Lorsqu'on pense au Stark, la plupart des lecteurs et spectateurs penseront aux grandes figures qui composent cette famille. Que ce soit le paternel Ned Stark et son sens de l'honneur, Kathleen Tully avec sa dévotion pour sa famille, ou bien le fougueux Robb Stark et sa destinée tragique, ou Sansa Stark et Arya les deux filles survivantes au chemin parsemé d'embûches, sans oublier l'étrange Bran Stark et son destin teinté de magie, ou même le bâtard Jon Snow et son épopée à la garde de nuit, pourtant dans tout ce mélimélo scénaristique, peu d'entre vous s'attarderont sur le cas du petit Rickon. Dernier petit de la portée des louveteaux Stark, ce personnage apparaît comme le grand délaissé de l'histoire. C'est donc tout à fait naturellement que je souhaitais aborder son cas dans les livres en mettant à l'honneur son destin qui pourrait faire basculer le sort de bien des personnages. Inutile de préciser que je vous recommande d'être à jour dans vos lectures, car vous allez voir qu'on va aller loin, très loin. Maintenant que tout est dit, je vous propose de commencer. Rickon est le plus jeune petit loup de la famille Stark. Ce dernier fait quasiment office d'enfant délaissé tant son destin semble indifférent pour beaucoup de personnages. Né en l'an 295 après la conquête, Rickon n'est encore qu'un jeune enfant lorsque sa vie bascule en l'an 299. Son père est Dart Stark est exécuté à Port-Réal par l'infâme roi Joffrey Baratheon. Son frère Rob part en guerre aux côtés de ses bannerais et de sa mère. Ses sœurs Arya et Stanza sont à Port-Réal et leur devenir est plus qu'incertain. Quant à Jon Snow, son demi-frère, celui-ci est au mur à la garde de nuit avec son oncle Benjen Stark dont il n'a plus aucune nouvelle. Rickon est donc un enfant délaissé, livré à lui-même aux côtés de son frère Bran qui n'a que 9 ans, soit 5 ans de plus que son frère, et qui n'est guère plus rassuré que lui depuis sa chute tragique. Dans le courant de l'année 299 après la conquête, le château de leur famille est attaqué par leur ancien ami Théon Greyjoy, ce qui fragilise à nouveau le petit Rickon. Ce dernier sera en très grande partie éduqué par la sauvageonne Osha et Mestre Lewyn qui essaiera tant bien que mal de lui inculquer quelques valeurs et sens du devoir. Le jeune Stark apparaît très vite comme un enfant perturbé, quasi sauvage et difficile à canaliser à l'image de son loup noir broussaille qui se montre très agressif et violent vis-à-vis des étrangers. Mais ce n'est pas tout car Rickon semble avoir développé des facultés magiques comme son frère. Des pouvoirs que l'on ne trouve que dans les sombres légendes du Nord et qui appartiennent au passé. En effet, à un moment de l'histoire, Rickon se cache dans les cryptes et surprend son frère Bran en lui disant qu'il a vu leur père, Eddard Stark, leur parler dans les cryptes où reposent les membres de leur noble famille du Nord. Rickon est donc un personnage sensible à la magie, notamment à travers l'expérimentation des rêves verts où il est capable d'anticiper certaines choses qui se sont déjà produites. Le fait qu'il ait vu son père dans les cryptes peu après sa mort est donc lourd de sens. Plus tard, Rickon, Ocha et le loup broussaille partiront de la forteresse après le sac de Winterfell. Suivant les conseils de Mestre Lewyn, ils s'en iront à l'est en quête d'aide tandis que leur frère Bran suivra la route du Nord aux côtés de Odor, son loup été, Jojen et Mirarids. Depuis cet événement, nous avons eu que très peu de nouvelles de Rickon. Certains personnages mentionnent son existence, notamment le fait qu'il serait mort car beaucoup croient que Théon a bien tué Rickon et Bran alors que ce n'est pas vrai, il a brûlé les deux fils d'un paysan habitant aux alentours de Winterfell. Dans le livre 5, Jon a une vision lors d'un rêve loup et il voit broussaille, le loup de son demi-frère Rickon, en train de dévorer une grosse chèvre à cornes. Ces animaux qui s'apparentent à des licornes sont localisés sur l'île de Skagos. Il s'agit d'une île située à l'est de la Seigneurie du Nord, habitée par des sauvages réputés pour être des cannibales. Cela semble correspondre avec le fait que Rickon, Ocha et broussaille sont sur cette île car Mestre Lewyn leur avait recommandé d'aller dans cette direction. Qui plus est, Wex, qui est l'écuyer de Théon Greyjoy, a suivi un garçon, une femme et un loup après le sac de Winterfell. Bien que muet, Wex a clairement entendu ses fuyards parler de l'île de Skagos et ce dernier a fait part de ses découvertes au Lord Manderly qui s'est empressé de partager l'information avec Davos, présent à ses côtés. Lord Manderly semble disposer à accepter de rallier la cause de Stannis si Davos parvient à ramener le petit Rickon car il est actuellement le seul héritier capable de fédérer le Nord contre les Bolton et leurs alliés. Bran étant quasi disparu, Rickon demeure le seul dont le destin est plus ou moins certain. Ainsi, les vents de l'hiver, accessoirement le livre 6, devra lever le voile sur le devenir du jeune enfant Stark et de son rôle dans les batailles à venir. La théorie que je m'apprête à vous présenter part du principe que Davos acceptera l'offre de Lord Manderly en se rendant en secret sur l'île de Skagos avec un navire affrété secrètement pour l'occasion. Arrivant sur place, il sera rapidement capturé par des sauvages vivant sur l'île avant d'être sauvé in extremis par le jeune Rickon. Pendant son séjour sur l'île, le jeune Stark a appris à vivre aux côtés des habitants comprenant leurs difficultés à subvenir à leurs besoins. Davos se présentera comme envoyé de Lord Manderly au nom du serment fait au roi du Nord Robb Stark et Rickon reconnaîtra non sans mal cette allégeance car il sait que la famille Manderly a toujours été une amie des Stark. Le chevalier Ognon lui parlera aussi de son dévouement pour Stannis et de son rôle de main du roi dans le cadre de la guerre des cinq rois, informant le jeune enfant de la situation à Westeros, notamment la mort de Joffrey et de tous les autres prétendants mis à part Stannis. Des informations qui ne semblent pas surprendre Rickon car même s'il est sur une île, il est toutefois tenu informé des événements tragiques du continent car Skagos entretient des relations avec le Nord. C'est par ce biais-là que Rickon a appris la tragique disparition de son frère Robb et de sa mère Kathleen, ce qui renforcera sa volonté de revanche. Mais avant cela, il doit gagner des alliés et Rickon l'a bien compris en se faisant lentement accepter par les Skag. Si Skagos a reconnu théoriquement l'autorité de Winterfell, elle reste en dehors de la politique interne, ce qui représente à la fois une force et une faiblesse pour cette dernière. Le sire de l'île appartient à la famille Magnar et ce dernier accepte d'héberger Rickon sur l'île, non pas comme un otage mais comme un invité. C'est là aussi une opportunité pour se réconcilier pleinement avec les Stark car pour rappel, la destinée de Bran qui est le dernier héritier est plus qu'incertaine, ce qui place Rickon comme le seul héritier encore connu. Pour le Lord Magnar, une alliance avec le petit Rickon lui serait plus que profitable car une fois placé à la tête de Winterfell, le jeune Stark pourrait ouvrir la voie à une ouverture entre le Nord et Skagos. Cela clôturerait cette froide relation entre les deux territoires, intégrant pleinement Skagos dans la Seigneurie du Nord et permettant par la même occasion de développer l'île grâce aux commerces et aux échanges qui en découleraient. Rickon pourrait se laisser séduire par l'idée demandant en retour un abandon des pratiques ancestrales de Skagos comme le rituel de la première nuit ou bien le cannibalisme, ce que le sire Magnar accepterait en retour. Les négociations seraient facilitées par la présence d'Ocha qui est elle-même une sauvageonne et qui sait comment résonner avec les Skagos car ils partagent plus ou moins le même sang, notamment l'histoire ancestrale des premiers hommes et la même religion à travers le culte des anciens dieux. Fier d'une telle alliance, Rickon n'aurait plus qu'à se tourner vers Davos en lui proposant là aussi une grande alliance aux côtés de Lord Manderly et Stannis Baratheon. L'idée du Chevalier Ognon serait de ceinturer le nord pour asphyxier les Bolton et leurs alliés. Les Manderly passeraient à l'attaque au sud, bloquant les frais à Mott Kaylin en leur empêchant d'apporter une aide à Winterfell. Rickon et les Skagos attaqueraient à l'est en fondant sur le château de Fort Terreur, coupant là aussi toute retraite pour les Bolton et leurs alliés. Cela laisserait suffisamment de temps à Stannis pour la bataille de Winterfell qui serait là aussi gagnée mais in extremis grâce à l'intervention des Skagos qui fonderait sur les Bolton à l'image de ce que nous avait offert la série Game of Thrones lors de la bataille des bâtards. Un affrontement gagné de justesse suite à l'arrivée salvatrice des troupes du Val emmenée par Sansa Stark et Peter Baelish. La finalité serait plus ou moins la même chose, Stannis sortirait vainqueur bien que très affaibli par la bataille, Rickon serait placé sur le trône de Pierre de Winterfell en tant que Lord Stark et non roi du nord, Stannis ressortirait grand vainqueur, il gagne l'appui des Skaggs qui le remercie pour avoir été intégré dans la paix du roi, il se débarrasse des Bolton qui étaient des alliés des Lannisters et renforce ses troupes avec les Manderly qui maintiennent le nec sous contrôle. Rickon aurait ainsi accompli son destin aux côtés d'Ocha. En fin des laissés, il deviendrait le sauveur de la situation et parvient à renverser la balance, restaurant l'autorité des Stark et vengeant la mort de Robb et Catelyn par son intervention salvatrice. Cette théorie de la stratégie de Rickon est très intéressante, bien que je vous l'avoue sans détour, je doute que la finalité soit aussi heureuse. Je vois mal la bataille se dérouler sans casse des deux côtés, la mort de Broussaille ou de Ocha par exemple, ou Stannis aussi qui n'est pas exemple de danger, tout comme le petit Rickon. Cependant, je trouve la symbolique forte, un enfant auquel on attache peu de considération, qui parvient à renverser la balance d'une bataille incertaine. Élevé par une sauvageonne, il s'allie avec les sauvages de Skagos pour apporter de l'aide et récupérer le fièvre de sa famille. Une destinée déjà bien plus glorieuse et utile que celle que lui avait réservé la série où sa mort n'était qu'un prétexte pour ajouter du piquant au duel opposant Jon Snow et Ramsay Bolton. J'ose espérer que cette théorie vous a séduit ou tout du moins donner envie de vous intéresser plus en détail à l'histoire du mal aimé Rickon Stark. C'est sur cet ultime souhait que se clôture la vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Et comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour davantage de partage. On se quitte en musique et on se dit à la prochaine pour d'autres analyses et théories. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501